Au Sénégal à nouveau endeuillé par un grave accident de la route. Il s'est produit ce lundi matin aux Aurores quand un bus de transport public, communément appelé Ndiagandiaï, ici au Sénégal, a violemment heurté un camion à l'entrée de la commune de Nguensar, à la périphérie de Louga, dans le nord du pays. Selon plusieurs médias et selon le gouverneur de la région de Louga, un âne qui traversait la route serait à l'origine de l'accident. Le chauffeur de bus aurait tenté de l'éviter, ce qui aurait alors provoqué la collision. Ce nouveau drame de la route intervient huit jours seulement après la tragédie de Caffrine qui a coûté la vie à 42 personnes. Le lendemain de cet accident entre deux bus, le gouvernement a annoncé 22 mesures pour améliorer la sécurité routière. Des mesures qui font actuellement l'objet d'un bras de fer entre le gouvernement et des regroupements de transporteurs qui estiment que certaines de ces mesures sont inapplicables, notamment l'interdiction pour les bus de circuler la nuit ou encore l'interdiction d'importer des pneus d'occasion. Le gouvernement affirme qu'il ne cédera pas. Il a renouvelé dans un communiqué son intention de poursuivre l'exécution des mesures prises. Mais il a d'ores et déjà fait marche arrière sur une mesure, l'interdiction d'équiper les cars de porte-bagages en accordant aux transporteurs un délai d'un an.